Tout Blanc est une e-chronique, une fin du monde rigolote. J'ai travaillé à partir de là. Dans mon panel de personnages, il y a notamment un scientifique un peu fou, qui invente le coton 19, qui nous servirait bien aujourd'hui. Et ce coton a simplement une couleur complètement naze, qui empêche la vente. Donc il continue à travailler sur la couleur, et là il invente une neige tiède. Et comme il est dans une station de sport d'hiver, il essaie d'appliquer ça pour avoir de la neige un peu toute l'année, et ça part en sucette. Il y a ce scientifique qui est bien barré et qui est à la base du problème. J'ai un tueur à gage également, qui s'appelle Salveta. C'est son surnom, disons, parce qu'il est finement pétillant. Et donc je pense que lui est assez bon. C'est un des personnages qui m'a bien intéressé, avec lequel je me suis bien marré pendant l'écriture. Voilà, j'ai le propriétaire de l'entreprise textile, donc Tapelot, qui est celui qui permet aux scientifiques de mener ses expériences. Et puis, de manière essentielle, j'ai pas mal de personnages féminins, notamment mon héroïne, qui s'appelle Blanche, qui est une femme battue, qui, au début du roman, quitte son mari violent, pour recommencer une nouvelle vie, à Bourgevel, donc pas de chance, dans cette petite station de sport d'hiver, où il travaille sur la neige tiède. Alors, la genèse, ce roman remonte assez loin. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai été édité, j'avais quatre manuscrits. Un, deux, trois, quatre. Mobilette était le troisième. Celui-là était le premier. Je l'ai complètement repris. Cette genèse vient de mon idée d'une neige qui tiendrait à température ambiante, et de pouvoir imaginer tous les problèmes qui en découlerait, et de faire une fin du monde qui n'ait jamais été traitée. Parce que quand on imagine une fin du monde liée à la neige ou à la glace, c'est le froid qui, à un moment, tue ou désingue l'humanité. Alors que moi, il fait bon, tout le monde est en short, mais il ne s'arrête plus de neiger. Et quand on voit ce que 15 cm de neige peuvent faire dans une ville du Sud, par exemple, on peut imaginer ce que 10 mètres, 20 mètres, 60, 100 mètres font assez rapidement à notre monde. Je voulais, par rapport à l'aventure, je voulais explorer un peu ce domaine, un peu plus que je l'avais fait dans Mobilette, où je me servais un peu d'une région connue, de mes expériences. Là, je voulais réellement jouer avec l'invention d'une histoire, et d'une histoire complexe qui se tienne. Dans les tiens de mes personnages, je se retrouve effectivement à vivre des aventures assez délirantes, passionnantes, essayer d'emmener le lecteur sur des choses incroyables et de lui faire croire ces choses incroyables. Et ça, au départ, c'était mon défi. Ça me paraissait vraiment important d'essayer ça et de voir si j'en étais capable.